Bonjour, je viens vous parler de cette pleine lune qui va se réaliser dans le ciel vendredi 19 novembre 2021. Une pleine lune, toujours intéressant les pleines lunes, parce que mécaniquement on le sait, c'est une opposition entre le ciel et la lune, et nous on est au centre. Donc les énergies conscientes solaires s'opposent aux énergies inconscientes, émotionnelles, lunaires. Donc cette réunification, enfin cette opposition, parce que ça crée un tiraillement, il faut être clair, dans le ciel elle est toujours intéressante. Alors qu'est-ce qu'on va voir ensemble ? Déjà, dans un premier temps, on va regarder l'influence qu'elle a, sur nous tous. Parce que pour certains, elle forme des aspects qui sont tendus, pour d'autres des aspects qui sont beaucoup plus arrangeants, beaucoup plus arrondissants, beaucoup plus constructifs, beaucoup plus fluides. Et puis à la fin, je vous réserve un truc à technique, complètement inattendu, parce qu'à chaque fois qu'on est dans la lune, la dernière fois je vous ai fait la lune en scorpion, parce qu'il y a plein de trucs à dire sur la lune en scorpion, les inquiétudes profondes, etc. Et là, je vais vous faire très globalement les mécanismes de la lune, et on influence sur notre fonctionnement profond, ce que j'ai appelé la trilogie des boulimies compensatrices. C'est tout un programme, la trilogie des boulimies compensatrices. C'est un peu de technique, c'est un peu d'analyse, un peu de psychologie, vous allez voir ce que ça donne. Ok, allez, c'est parti. Cette pleine lune, dans l'axe d'horoscorpion, elle est très puissante. Pourquoi elle est très puissante ? Parce que d'un côté, j'ai le soleil, principe de densité, principe de lucidité, principe de vision d'ensemble des situations qui, lorsqu'il est en scorpion, gagne en profondeur, gagne en perception de tout ce qui est intuitif, tout ce qui est au-delà des choses apparentes. Donc on y gagne en lucidité. Le scorpion est un signe qui, certes, s'il est passionné, peut se laisser aveugler par ses désirs et ses passions, mais il n'empêche que le scorpion, dès qu'il a un petit peu de recul, a un talent absolument étonnant, consistant à être d'une lucidité quasi absolue. Et ça, voilà ce qu'invite à faire le ciel avec ce soleil en scorpion, qui est accompagné de mercure, l'intelligence qui est dans son sillage, dans son orbe, donc à proximité, à 6 degrés d'orbe, c'est rien, c'est une conjonction tout à fait douce et tout à fait bienveillante. Donc on est vraiment dans une phase d'éclairage, de lucidité, collectivement, voilà ce que ça donne. Et en face, j'ai ma lune, qui est dans le signe du taureau, et pour le savoir, c'est un truc, on appelle ça l'émettrice planétaire, la lune, lorsqu'elle est en taureau, est très 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 heureuse. Il y a deux signes où la lune est particulièrement féconde, puissante, pleine d'émotions, de ressentis, donc joue tout son rôle. C'est avant tout en cancer et en taureau, et là elle est en taureau. Alors qu'est-ce que ça a comme influence pour nous tous ? Il y a ceux qui doivent faire un tout petit peu attention. Commençons par vous, parce que vous êtes vraiment dans l'axe de cette tension planétaire. Il y en a quatre. Il y a les troisièmes des camps, scorpions. C'est à la fois extrêmement stimulant, mais en même temps ça peut être très fatigant. Si on ne dort pas bien, c'est normal. Troisième des camps taureau, même situation. Troisième des camps verso, troisième des camps lion, parce que vous êtes à 80 degrés, pile entre les deux feux. Voilà, vous quatre. Maintenant, ceux qui bénéficient de façon optimisée de cette influence de pleine lune, donc qui n'êtes pas concernés par la tension, mais qui bénéficient des espèces ou des ans qui vous veulent du bien, qui sont-ils ? Il y en a quatre. Donc, mes cancers, mes vierges, mes capricornes et mes poissons, pour vous, la période est extrêmement intéressante pour tirer le meilleur des situations, pour remonter les émotions au conscient en les formulant par des mots pour créer cette interface qui permettrait justement, c'est le ressort premier de la psychanalyse. Le ressort premier de la psychanalyse, c'est quoi ? C'est ça, remonter les émotions au conscient, les formuler par des mots pour faciliter l'intégration, voilà, tout simplement, des mécanismes tout simples. Et puis, si on parvient à le faire avec un petit peu d'humour, ça crée une sorte d'interface qui dilue, qui fluidifie, qui arrange, qui solutionne et qui permet de mieux intégrer tous ces ressentis, qui se heurte à la confrontation de la lucidité avec les émotions profondes qu'il faut gérer, tout simplement. Voilà ce qu'il y a dans le ciel. Donc, une pleine lune, une pleine lune dans un axe extrêmement puissant. Et puis, il n'y a pas que ça. J'en ai un peu parlé dans l'horoscope, mais je vais revenir. Mercure, le mental, l'intelligence dans le scorpion, 21 degrés, là, ce vendredi de pleine lune. Troisième décan aussi, Mercure, je trouve ça en scorpion, je trouve ça chez les enquêteurs, je trouve ça chez les psychanalystes, je trouve ça chez les amis analystes qui sont redoutablement fins avec ce Mercure en scorpion. Et puis, Mercure, donc le mental, veut du bien à qui ? Mercure, le mental, pour le coup, favorise cinq. Mes scorpions, mes poissons, mes cancers, mes vierges, mes capricornes. En ce moment, votre capacité à communiquer, à aller au-delà des choses apparentes, quel que soit le discours, on sent de façon complètement intuitive. Mercure, c'est l'intelligence émotionnelle quand il est dans un signe d'eau, ce qui est le cas. Et réveille chez mes signe d'eau votre intelligence intuitive, tout simplement. Donc, en ce moment, qui sont les gagnants au niveau intelligence intuitive ? Fiez-vous à votre instinct. Mes scorpions, mes poissons, mes cancers, et qui parviennent à mieux relier ce mécanisme d'intelligence intuitive avec leur intelligence analytique structurelle ? Ce sont mes vierges et mes capricornes. Voilà, cinq gagnants au niveau de la com. Pareil au niveau de l'action, les mêmes. Mars en scorpion, très très puissant. Le Mars des passionnés, de ceux qui ne lâchent pas. La tradition nous enseigne, je suis un peu redondant, mais on tourne toujours autour des mêmes planètes. Lorsque l'on voit Mars en scorpion dans un thème de naissance, c'est très puissant, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, la tradition dit, il est plus simple de couper la main que d'essayer de faire lâcher la prise. Ça vous donne une idée de la force de détermination de cette position-là ? C'est pour ça qu'on trouvait ça chez beaucoup de résistants, des résistants au sens large, beaucoup durant la seconde guerre mondiale, parce qu'on a fait des études sur le sujet, mais on doit le retrouver souvent chez ceux qui ne se laissent pas faire, ceux qui savent réagir, qui tiennent bon, qui tiennent le cap. On est courageux en fait, Mars en scorpion. Voilà le ciel. Après, Vénus, l'amour, 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 le truc numéro un dans la vie. Vénus en capricorne, qui distille de l'énergie douce, douce, du charme pour mes capricornes, ça vous soulage. Profitez de l'instant présent en ce moment, mes capricornes, mais pas que, mes taureaux aussi, bénéficiez des belles influences de Vénus. Le charme, l'amour en ce moment, c'est privilégié. Pendant un bout de temps, il va y rester, Vénus va rester un bout de temps là dans le signe du capricorne, donc profitez-en, mes signes de terre, excellent pour vous, mes vierges, mes capricornes, mes taureaux. Et puis, les gagnants quand Vénus est dans ce signe-là aussi, deux signes d'eau qui bénéficient de ces belles influences, sont mes poissons et mes scorpions. Voilà, c'est pas mal, mes scorpions en ce moment. Il y a un peu de tenus, mais en même temps, il y a de la rondeur possible. Donc, c'est un équilibre à trouver, toujours pareil. Et puis enfin, pour mes signes d'air, parce que je n'en ai pas beaucoup parlé, mes signes d'air, vous avez toujours, toujours, il est toujours là en toile de fond, Jupiter, la chance, Saturne, la vision du long terme, Jupiter, la chance, Saturne, la vision du long terme, veut du bien à mes versos, à mes balances, à mes gémeaux. En ce moment, mes versos, il y a une sorte de réajustement qui se fait entre le besoin de liberté, de transformer, de vous libérer de ce qui vous pèse avec Saturne, en même temps, saisir les opportunités constructives qui sont en train de se présenter. Soyez vigilants, mes versos, soyez vigilants sur les transformations qui s'opèrent. Il y a effectivement Saturne qui vous plombe, mais Jupiter qui vous ouvre du nouveau. C'est ça qui m'intéresse. Mes gémeaux, vous êtes les super gagnants avec ces deux aspects-là. Pourquoi ? Parce que Jupiter, c'est le bol, c'est la chance, des coups de bol à avoir, à attraper, des adaptations, des situations, en vous appuyant sur quoi, mes gémeaux ? Votre formidable capacité à créer du lien, du contact, à vous adapter à toutes les situations. Avec Jupiter, la chance et Saturne, je vois plus loin que le bout de mon nez. C'est tout à fait délicieux. Et puis mes balances, mes balances, mes balances. Jupiter vous sort d'une dynamique de mélancolie. Il vous propose de faire la démarche, de vous ouvrir, de donner l'impulsion, d'aller vers les autres, de créer du contact, d'exprimer votre affection et vos bonnes énergies, d'encourager mes balances, faites des compliments, brossez ce qui fonctionne bien, allez vers ce qui engendre le fait qu'on va vous renvoyer un écho du même calibre. Si on met l'accent dans une discussion avec qui que ce soit sur ce que la personne en face fait de bien, vous allez la connecter sur ce que vous faites de bien en retour. C'est d'une logique imparable. Alors si on est confronté à des personnes qui ne fonctionnent pas comme ça, on décroche tout de suite. Mais alimentons ces spirales vertueuses, mes balances, mes signes d'air en général, les spirales vertueuses. Avec Jupiter, c'est bon. Et puis je n'ai pas parlé de Médion. Je n'ai pas parlé de Médion, c'est vrai. Je n'ai pas parlé de Médion parce que c'est vrai que cette pleine Lune, dans l'axtro-scorpion, elle se fait au carré avec vous. C'est vrai que les planètes lentes, Jupiter, Saturne, en Verso, c'est en opposition avec vous. C'est une période qui n'est pas la plus simple pour vous, mais c'est une période qui nécessite peut-être des réajustements, tout simplement des réajustements. Ce n'est pas bien grave, ça va passer très vite de traquer ses pas. D'ici une semaine, Mercure va venir vous donner un coup de pouce. Le Soleil aussi, ça va aller mieux. Tenez le coup encore cette semaine, Médion. Ne lâchez pas. Vous voyez toujours le bon côté. On évite les prises de bec, on évite les prises de position tranchées, on évite de se braquer, de se figer, de casser, de laisser passer. Dès qu'on prend un peu de recul, vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. La semaine prochaine, j'aurai des bonnes nouvelles pour vous. C'était le contexte de cette pleine Lune. Elle est très puissante, j'en reviens. C'est une sorte de virage planétaire, de changement de cap. Pourquoi c'est un changement de cap planétaire ? Parce qu'elle réactive dans le ciel un certain nombre de planètes lentes. Elle forme un carré avec Jupiter, donc les problèmes de tension avec les relations à l'autorité s'entraînent tout doucement de se réorganiser. Elle forme un trigone avec Neptune et un sextile. Donc c'est des très très beaux aspects qui permettent de développer ce que j'appelle l'inconscient collectif, qui était un thème tout à fait cher à Carl Jung, qui était Lyon justement, Carl Gustav Jung, grand, pardon, psychanalyste, qui a travaillé sur Neptune, qui a travaillé sur l'inconscient, qui était féru d'astrologie. C'est toujours étonnant de réaliser ça lorsqu'on a creusé le sujet. Et puis avec Pluton, Soleil, la fin scorpion, sextile avec Pluton, beaucoup de choses se clarifient, c'est ça que je voudrais qu'on retienne. Voyons toujours le bon côté, c'est ce qui fonctionne le mieux. Voilà pour la pleine Lune. Allez, je vais vous parler d'un ressort qui est tout à fait spécifique, que je vois très régulièrement, ça fait plus de 20 ans que je m'intéresse au sujet. On est tous construits la pleine Lune, c'est une opposition Soleil-Lune. Donc remonte au conscient, justement, toutes ces émotions dont je parlais tout à l'heure. Or, la Lune a un rôle majeur dans notre psychologie à tous, parce que c'est le point de la maison, de l'intérieur, de l'enfance, de l'histoire, de l'affectif. Quand on vit avec quelqu'un, on vit avec sa Lune. Je vous le refais, quand on rencontre quelqu'un, on découvre l'ascendant, qui est toute l'éducation. Bonjour, merci, je vous en prie, après vous. Ça, c'est valider les paramètres d'affinité sociale, on appelle ça la socialisation fondamentale, qui crée des liens humains et la connexion au monde extérieur. Ensuite, on recherche la densité de la condition solaire, qui est le chemin de vie, en fait, pour certains, en toute conscience. Et puis, lorsqu'on connaît quelqu'un beaucoup mieux, on découvre sa Lune. Or, la Lune, qui, depuis l'enfance, nous anime, jusqu'à notre dernier souffle, notre fonctionnement émotionnel profond, peut être, dans un ciel, plus ou moins heureuse. Heureuse, ça veut dire que c'est multifactoriel. C'est, un, sa qualité planétaire intrinsèque, en tant que telle, l'endroit où elle est placée, les aspects qu'elle reçoit, mais ça se jouxte systématiquement avec l'éducation, l'environnement, le contexte, tout ce qu'on a joué dans le concret, qui crée un interface, qui crée une nourriture. Et, lorsque la Lune est heureuse, je n'ai pas de souci. Ce sont des natures qui prennent naturellement confiance en elle, qui font confiance, qui se connectent sur un plan humain, qui sont paisibles, au fond d'eux. Mais ce n'est pas si simple que ça, parce que c'est assez rare, en fait. Donc, il faut l'acquérir, il faut le construire. Sinon, on développe ce qu'on appelle la trilogie des boulimies compensatrices. C'est très simple. La Lune, c'est l'enfance. La Lune, c'est la mer. La mer, elle doit, elle a pour fonction, de façon un peu standard, d'apporter satiété affective et satiété alimentaire. Or, dans nos modes de vie, jamais simple, c'est de moins en moins simple, on peut avoir tous le ressenti d'être un peu en carence. Carence d'affect, carence de nourriture affective, émotionnelle, alimentaire, etc. Et on va développer en compensation un mécanisme de compensation qui s'appelle, que j'ai appelé en tout cas, la trilogie des boulimies compensatrices. C'est pour ça que ça peut se répercuter par la suite, à l'âge adulte, par des avidités, des avidités compensatoires sur trois territoires, alimentaire, affectif et financier. Alimentaire, affectif et financier. Souvent, lorsque l'on est confronté à des personnes qui ont une problématique avec la nourriture, que ce soit en hypo ou en hyper, que ce soit en hypertrophie ou en anorexie, la lune est contrariée. Un truc, c'est redoutable. Pareil au niveau affectif. Vous avez des profils qui ne savent pas aimer. Ils sont en hypo. Ils refrennent les émotions. Et d'autres qui sont des amoureux pathologiques qui ont besoin, qui ne supportent pas de ne pas être aimés, de ne pas être seuls, etc. Pareil, toujours en hypo hyper. Et puis, ça peut être financier. Vous avez des profils qui dilapident, pouf, l'argent par les fenêtres. Et d'autres qui sont d'une rétention redoutable, des pinces, même parfois. C'est rigolo. Et on voit ça à travers les positions de la lune. Et c'est donc un indice extrêmement précieux de la façon dont on évolue dans la vie et sur quoi on s'appuie. Quels sont nos piliers, nos ressources, nos racines, en fait. Voilà, je voulais vous parler un peu de ça pour vous sensibiliser sur ce truc que j'adore. On comprend de l'humain. Toujours pareil. Merci, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos bonnes énergies. On se rapproche, là, on se rapproche de la soirée qui est organisée à Paris le 3 décembre. Pour cette conférence intuition que je vais donner, vous êtes nombreux à venir, j'en suis ravi, j'en suis absolument enchanté. Je vais vous faire des portraits, des profits, je vais vous remonter le moral, vous donner plein d'infos pour aller bien, pour que ça aille mieux. Et puis on va faire des choses ensemble. Sur le plan humain, c'est très important, je suis très demandeur, moi, de partager, d'échanger, et puis qu'on alimente tous dans cette spirale vertueuse qui est la seule solution pour aller bien ensemble. Merci encore. A très vite. Il y a le lien, si vous vous tente, il reste quelques places, en bas, en dessous, dans les écrits de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer, à aller voir, ça ne mange pas de pain, vous allez regarder, et puis ça me ferait plaisir. Dans tous les cas, moi, je m'en fais une joie. A bientôt. Merci.